Un sac de 3000, vous savez. Un sac pour... Ouais, voilà. Attends, il a un son, lui. Non, 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 non. Ah, ouais, pour un sac. C'est tout petit. Ils ont 6 mois, ceux-là. Voilà, deux sacs de 2000. Voilà, on est la société de pêche de frangie du Val des Us. On s'occupe de toutes les Us. Donc, aujourd'hui, on va mettre des alevins. C'est-à-dire des petites litres qui sortent de la pisciculture de la Puglia. Qui ont 2-3 mois. Et donc, ils vont fournir les futurs géniteurs dans la rivière. Et le maintien de la truite autochtone dans la rivière. Quatre d'un côté, quatre de l'autre. Nous, on part depuis la cascade. Et on va lâcher à peu près combien d'alvins aujourd'hui ? Aujourd'hui, 60 000. Alors, on en a déjà lâché 15 000 dans les petites Us il y a une semaine. Ici, on met de l'air dans les sacs pour ceux qui transportent les sceaux. Pour que les truites, elles arrivent à vivre. Parce qu'on ne peut pas les transporter dans les voitures, dans les sceaux. Donc, on les met dans les sacs en plastique. Et comme il y en a qui vont un peu loin. On met de l'oxygène dedans pour qu'elles puissent résister jusqu'à quand on les partage dans les sceaux. Vous pouvez accompagner. Où il y a les deux petits jeunes là. Ils vont éleviner derrière frangie. Là derrière en montant. Et vous verrez. L'idée maintenant, c'est de remonter la rivière. Et puis de trouver des endroits où ça va bien. Alors, en fait, il dit l'endroit où ça va bien, c'est les... Tu as compris, non ? L'endroit un peu calme. C'est calme et puis il n'y a pas trop d'eau. Ouais, pas trop d'eau. Par contre, il faut qu'il y ait des caches. Mais par contre, tu vois, comme ici, à mon avis, il y a... Il y a trop de courant déjà là. Ouais, puis il n'y a pas assez de caches, quoi. Ouais, il faut des flaques, des bonnes flaques. Ouais. Et puis ici, il peut y avoir deux, trois racines, deux, trois branches. Après, on prend des sceaux. On met les alvins dedans. On mélange l'eau de l'environnement où elles vont être mises avec pour régler la température. Et après, on en met une vingtaine par sceaux, une vingtaine par là, sous les racines, sans mettre dans les grosses gouilles s'il y a des grosses truites, parce qu'elles sont piscivores, les truites. Donc, elles mangent déjà les alvins en premier, tout ce qu'elles trouvent. Donc, on essaie de réglementer et d'affiner sur tout le long. Donc, c'est que de la truite méditerranéenne qui vient de nos géniteurs d'Aisus. Il faut bien qu'on explique ça parce qu'on ne met aucune autre truite. Là, le gros coup aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il nous faut du monde parce qu'avec les chaleurs qu'il fait, il faut que ça levite. Et donc, plus il y a de monde, plus on a envie de répartir les truites, mieux ça va. Ça me stresse, moi, de les voir à blanc. Il faut qu'on remercie tous les bénévoles parce que là, on a une société assez à part dans le Val d'Aisus. C'est-à-dire que d'autres endroits, il n'y a pas trop de bénévoles. Nous, on arrive toujours à avoir 20, 25, 30 bénévoles à l'alvinage. Et tout ce qu'on fait, donc, merci à eux parce que sans eux, il n'y aurait rien. Tu vois, par exemple, typiquement, sous les renouées, là, c'est pas mal, ça, si jamais. Sous-titrage ST' 501